Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques de la phase de résistance liée au stress. Nous connaissons de multiples situations qui génèrent chez nous un stress qui peut s'installer plus durablement. Nous allons essayer de comprendre comment l'organisme réagit au cours d'un épisode de stress plus durable. Dans cette première expérience, on mesure le taux journalier de cortisol sanguin d'un cheval lors d'une journée de repos et au cours d'une journée comportant deux exercices d'endurance considérés comme des agents stresseurs. Durant la journée de repos, la sécrétion de cortisol varie faiblement. En revanche, au cours des exercices générant une situation de stress, on constate une augmentation de la production de cortisol, une hormone du stress sécrétée après la phase d'alarme qui se caractérisait par la sécrétion d'adrénaline. Au cours d'un événement stressant comme un entretien d'embauche, on constate aussi l'augmentation de la production de cortisol. La production de cortisol associée à un événement stresseur dépend néanmoins de la réactivité individuelle au stress de chaque individu. Chez une personne très sensible au stress, on constate qu'un événement stresseur déclenche une production importante de cortisol comparée à la production de cortisol chez une personne peu sensible au stress. L'adrénaline et le cortisol sont deux hormones produites dans une situation de stress. On étudie dans ce premier graphique les variations de production de glucose par le foie en présence d'adrénaline seule ou d'adrénaline et de cortisol. Ces deux hormones, surtout lorsqu'elles sont produites ensemble, agissent sur la production de glucose dans le foie à partir de ses réserves de glycogène afin d'augmenter la concentration sanguine en glucose pour le rendre disponible pendant la situation stressante. En présence de cortisol seul ou d'adrénaline seule, l'augmentation de la glycémie reste modérée. En revanche, la production conjointe d'adrénaline et de cortisol pendant une période de stress entraîne une augmentation significative de la glycémie. On peut rappeler les caractéristiques du métabolisme du glucose dans la cellule hépatique qui a déjà été évoquée dans une séquence sur la régulation de la glycémie. Le glucose sanguin peut entrer dans la cellule hépatique afin de subir des transformations métaboliques dans le cadre de la glycogénogénèse permettant son stockage sous forme de glycogène. A l'inverse, en cas de besoin, les réserves de glycogène peuvent subir des transformations métaboliques dans le cadre de la glycogénolise pour fournir du glucose sanguin. Comment le cortisol agit-il sur le foie pour augmenter la glycémie ? En se fixant par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques sur ces tissus cibles, le cortisol peut déclencher des transformations métaboliques au niveau du foie pour produire du glucose qui sera libéré dans le sang. On peut terminer cette séquence en montrant certains effets négatifs connexes du cortisol sur l'organisme. On étudie ici par exemple l'interaction entre le stress et le système immunitaire. Des races sont placées en condition de stress aigu, ce qui entraîne une augmentation sanguine du taux de corticostérone, un équivalent du cortisol. On mesure alors le nombre de leucocytes circulant dans le sang. On rappelle que les leucocytes sont les globules blancs impliqués dans les défenses immunitaires. On peut alors constater sur le graphique que le stress entraîne une diminution des leucocytes circulants, c'est-à-dire qu'il affaiblit nos défenses immunitaires. Dans une deuxième expérience, on étudie les effets de la dexamétasone, un cortisol de synthèse, sur la sécrétion de TNF-alpha par les macrophages. Les macrophages sont des cellules impliquées dans les défenses immunitaires, capables de communiquer avec les autres cellules du système immunitaire par l'intermédiaire du TNF-alpha qu'ils produisent. En l'absence d'agents pathogènes comme les bactéries et en absence de dexamétasone, les macrophages ne produisent pas de TNF-alpha. En revanche, en présence de bactéries et sans dexamétasone, les macrophages produisent beaucoup de TNF-alpha afin d'alerter et recruter d'autres cellules immunitaires. On étudie maintenant les effets de doses croissantes de dexamétasone, équivalent du cortisol, sur la production de TNF-alpha par les macrophages. On constate que plus la dose de dexamétasone augmente, moins les macrophages vont produire de TNF-alpha à même de recruter d'autres cellules immunitaires. On comprend donc que le cortisol sécrété au cours des épisodes de stress entraîne un affaiblissement des défenses immunitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada